Évidemment, la question de la sécurité, de la tranquillité publique, de la sûreté. Tu continues à être sollicité sur ce sujet. Nous avions demandé une audience auprès de Mme Ducré, qu'elle nous avait accordée, et puis le confinement est venu par-dessus ça. Tu as essayé d'interpeller Mme Ducré sur la question de la sécurité. Qu'est-ce que ça a donné ? Oui, effectivement. Il y a déjà un mois, plusieurs wascaliens nous avaient demandé de faire remonter en fait un peu leur exaspération de subir des cambriolages à répétition. Il y avait peut-être eu une période spécifique à ce moment-là. En tout cas, l'impression qu'il y avait des délits qui se répétaient et que ce n'était pas pris en charge par les services municipaux, en tout cas par la mairie. Alors, on n'a pas eu cette audience, parce qu'à cause du confinement, on a redemandé à l'avoir et on n'a pas eu de réponse. Donc, on a eu le conseil municipal samedi dernier. Donc là, je me suis dit, on s'est dit, on va demander la création d'une commission sécurité. Comme ça, toutes les forces politiques de Wascal, toutes les forces vives, toutes les idées pourront échanger sur ce sujet pour proposer les meilleures solutions possibles. Parce que les Wascaliens se plaignent de délits et de cambriolages. Il y a eu le sentiment que rien n'est fait. Alors, la réponse de Madagou Ducré, elle est assez claire. Elle est claire même. Elle est déléguée à la vidéoprotection à la Melle, pour la métropole. Et donc, pourquoi ? Parce qu'elle nous dit que Wascal est la ville la plus ambitieuse en termes de sécurité, notamment grâce à son programme de caméra. Ce programme a coûté 1 million d'euros lors du précédent mandat. Ils veulent investir encore 250 000 euros supplémentaires cette année. Peut-être qu'on en aura encore 200 000, 300 000 chaque année de caméras. Souvent, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'avec ces caméras, en fait, elles ne sont garanties qu'un an. On ne sait pas, en fait, sur combien d'années on va être endetté à cause de ces caméras. Et bien sûr, il y a un contrat de maintenance qui coûte de plus en plus cher aux Wascaliens. C'est-à-dire que maintenant, on est pied et main liés aux caméras. Alors, nous, les caméras, on pense qu'on peut faire mieux avec notamment des agents supplémentaires. Parce que, je vous l'ai dit, les caméras, ça coûte cher. Résultat, elle ne veut pas discuter de ça. Elle veut simplement discuter de à quel endroit on doit mettre les caméras. Et donc, elle ne veut pas créer de commission à la sécurité pour partager les chiffres des délits, pour essayer de faire progresser des solutions alternatives à la caméra, essayer de répondre tout simplement aux interrogations. Parfois, il faut juste répondre aux interrogations des habitants. Et voilà, pas de commission sécurité. Donc, on ne va pas avoir de rendez-vous. Donc, voilà. On termine le conseil sur cette question de sécurité. La réponse qu'on aura à donner aux habitants, c'est, eh bien non, rendez-vous refusé. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils vont être contents avec cette réponse. Voilà. Surtout que je compléterai ce que tu dis en signalant qu'il y a une autre question qui a été posée par l'opposition sur ce sujet, avec une question assez simple. Est-ce que, Mme Ducré, vous avez l'intention de changer peut-être un petit peu de méthode pour vous adapter ? Parce qu'eux aussi, il y avait des remontées de gens qui n'étaient pas satisfaits de la manière dont les choses étaient gérées actuellement. Et donc, Mme Ducré, elle a répondu très clairement que non, non, elle ne va pas changer de méthode. Elle ne va pas donner de consignes différentes ou de nouvelles consignes à la police municipale. Donc, Oaskalien, Oaskalienne qui vous nous écoutez, ne vous attendez à aucun changement. Les consignes, les méthodes vont être les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, voilà, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, ça ne va pas changer. Alors que, justement, moi, c'est ça qui m'embête. Enfin, Mme Ducré, elle me fait penser un peu à une chat-doc qui pompe, qui pompe, qui pompe. Et puis, elle a beau pomper, elle voit que ça ne marche pas, et que du coup, il faut continuer à pomper. Voilà, il faut que Mme Ducré, elle, admette que ces caméras ne fonctionnent pas, ne sont pas utiles, ne permettent pas de régler les problèmes des Oaskaliens. Peut-être que dans d'autres communes, ça fonctionne. Voilà, mais à Oaskal, ce n'est pas ça les besoins exprimés par les gens. Et donc, très clairement, tu l'as dit, Maxime, nous ne serions pas contre augmenter, si nécessaire, les effectifs de police municipale. Mais ce qu'il faut changer absolument, c'est la doctrine d'emploi. C'est les consignes qui sont données aux policiers municipaux dans la manière d'effectuer leur mission au quotidien, la manière dont ils circulent dans la ville, la manière dont ils patrouillent. Et donc, je pense que la notée spectateur commence à connaître un petit peu notre point de vue là-dessus. Nous, on est pour la technique de l'îlotage. Voilà, au début des années 2000, ça a montré ses fruits, ça fonctionne parce que la police, les policiers apprennent à vraiment connaître le terrain, connaissent les gens, les voisins, les voisines, parlent avec eux, prennent du renseignement très important. Leurs renseignements permettent d'anticiper les conflits ou quand il y en a, de tout de suite les désamorfer plutôt que de les laisser dégénérer. Et ils permettent ensuite, ce renseignement, ils permettent d'alimenter la police nationale qui est la seule à pouvoir vraiment agir sur les délits, en réalité. Notamment, ce qui préoccupe beaucoup les wascaliens ou wascaliennes, c'est la question des cambriolages. Là, je suis désolé, mais les cambriolages, c'est du ressort de la police nationale. Et évidemment, avec le gouvernement Macron, et en réalité, ça date depuis le gouvernement Sarkozy, les effectifs de police ont été drastiquement réduits, supprimés. Il y a de moins en moins de policiers. Et les consignes que nous leur sont données, on ne leur dit pas d'aller s'occuper des cambriolages des braves gens. Non, 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 non. On leur dit, là, vous l'avez vu cet été, il faut aller faire des barrettes de shit. Voilà, super. La politique de sécurité en France, c'est de s'occuper des barrettes de shit, alors que d'un côté, il y a des gens qui souffrent de cambriolages, et puis de l'autre, il y a la délinquance en cambriolages qui se mettent des milliards dans les poches. Et puis enfin, il y a le grand banditisme, qui lui, peut faire son trafic d'armes, son trafic d'êtres humains, son trafic de drogue internationale, tranquillement. Voilà. Excusez-moi, je mets un peu de passion dans cette question, mais vraiment, moi, j'enrage. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est pollué avec des stratégies et des méthodes qui ont montré clairement leur inefficacité. Et voilà, il n'y a personne qui veut changer d'avis. Bon, enfin, bref. En 2026, vous savez, mesdames, messieurs, que ce sera une question que nous traiterons à bras le corps. Je ne sais pas, je ne sais pas,